Salut les gars, aujourd'hui on va parler des cosmos et l'optimisation des cosmos, comment on les trie, parce que c'est une question qui revient très souvent et je vais essayer de faire ça vite, parce que je ne vous cache pas que j'ai déjà fait un essai d'explication de vidéos, ça a duré plus de 20 minutes, et du coup ça s'est arrêté, donc je vais essayer de faire très vite, parce qu'on peut en parler pendant des heures, je viens de m'en rendre compte. Alors la première option, très importante à savoir, c'est que vous pouvez faire une division automatique, donc je vais vous remontrer, vous cliquez sur le petit bouton diviser ici quand vous êtes dans les cosmos, et du coup en fait vous pouvez sélectionner de manière automatique les A et les B, alors soit en XP Cosmos, soit en Gold, et en fait dès que vous allez récupérer un cosmos A et B, il va être divisé de manière automatique. Donc si vous n'avez pas activé ça, déjà je vous conseille de le faire, ça vous fera déjà gagner un petit peu de temps au niveau du tri. Ensuite, le tri des cosmos, alors le tri des cosmos, je vais vous dire qu'en fait ça se base sur une chose qui est très simple, c'est la connaissance de la méta, et des personnages. Globalement, la chose la plus importante pour optimiser votre tri des cosmos, c'est de savoir quels sont les personnages qui ont besoin de tel ou tel cosmos, et quels sont les stats qu'ils vont avoir besoin. Et donc évidemment pour la méta actuelle, mais également pour la méta future. Je vous donne un exemple, la fleur d'Equinox aujourd'hui est un cosmos complètement pourri, que vous pouvez trier de manière extrêmement sélective, c'est à dire, j'en sais rien, moi s'il n'y a pas de vitesse, vous le dégagez par exemple, vous pouvez vous dire ça. Peut-être même qu'il y a des fous, des fous, je dis ça en plaisantant, parce qu'il y a encore quelques semaines je le faisais, moi globalement, toutes les fleurs d'Equinox je les supprimais. Enfin je veux dire, je m'en fous quoi, j'ai pas l'intention de jouer Dieu de Sia demain, donc tout ce qui était fleur d'Equinox je le supprimais. Par contre, la fleur d'Equinox, ça va être le cosmos de Canon des Gémeaux, personnage à venir, personnage qui n'est pas encore sur la scie, mais qui est déjà sur la chinos, qui est complètement pété, qui va être clairement banni pendant des mois et des mois, mais voilà, c'est un personnage qui va être extrêmement fort, il aura besoin d'une fleur d'Equinox. Donc du coup, c'est un petit signe pour dire, attention, la fleur d'Equinox, je vais peut-être commencer à en mettre quelques-unes de côté. Alors vous pouvez vous dire par exemple, aujourd'hui vous gardez que les SS en fleur d'Equinox, et puis plus Canon des Gémeaux va approcher, et moins votre filtre peut être important, en vous disant, maintenant je vais garder même les SS en speed, par exemple, ou les SS en vol de vie, vous voyez un petit peu l'idée, ça va vous permettre d'anticiper pour que quand le personnage va sortir, vous ayez un stock de cosmos suffisamment intéressant pour pouvoir en avoir un sympa. Et quand vous en avez un sympa, vous pouvez de nouveau reprendre un tri agressif, c'est-à-dire que globalement, imaginons que vous avez un magnifique cosmos avec du vol de vie, de la vitesse, et puis la stat offensive qui va bien, et bien globalement, si le cosmos de base n'a pas une de ces trois stats-là, en priorité, je dirais même la vitesse et le vol de vie, vous pouvez vous permettre de le dégager, parce que vous en avez déjà un sympa. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire, vous regardez votre box, et quels sont les cosmos que vous avez besoin. Si vous avez besoin de cosmos, parce que vous n'en avez pas du tout, vous ne pouvez pas vous permettre d'être exigeant. Si concrètement, vous êtes un joueur aujourd'hui de DG, et que vous avez pour objectif d'aller faire du Jamir, vous allez passer d'une boxe à peut-être 8 personnages, entre guillemets, optimisés, à 18, 20, même 24, on va dire, pour optimiser vos compos en fonction des adversaires, par exemple, que vous allez rencontrer, c'est un autre délire. Donc là, du coup, vous allez peut-être vous retrouver avec des personnages qui sont complètement à poil aujourd'hui en termes de cosmos, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'être extrêmement exigeant, parce qu'un cosmos sur ce personnage, ce sera déjà mieux que rien, même s'il n'est pas complètement opti. Donc en fait, d'abord, dans un premier temps, vous mettez le bon cosmos sur le personnage. Ensuite, quand vous avez atteint ce niveau de base, on va dire, entre guillemets, vous commencez à devenir de plus en plus sélectif, et vous allez vraiment choisir de conserver uniquement les stats qui vous intéressent. Je vais vous donner un exemple uniquement pour les rouges, pour vous expliquer un petit peu la réflexion, et puis globalement, même à l'arrière, les jaunes, et vous verrez un peu l'approche. Aujourd'hui, si vous êtes un DPS cosmique, où vous allez mettre du chapelet, si vous voulez faire du DPS, en tant que cosmique, vous mettez du chapelet. Vous n'allez rien mettre d'autre. Vous n'allez pas mettre un œil d'aigle, vous n'allez pas mettre une conscience, vous allez mettre du chapelet. Donc le chapelet, c'est le cosmos sur lequel vous allez chercher de la vitesse, de l'attaque cosmique, du dégât cosmique, même à la rigueur de la chance statue, parce que ça peut être très sympa pour un Minos, qui s'équipe en chapelet. D'où justement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vraiment l'intérêt de savoir quels sont les stats qui peuvent être intéressantes. Mais globalement, c'est le cosmos de vos DPS cosmiques. Du coup, on peut vite se dire que la conscience et l'œil d'aigle ne servent à rien. Ce sera un raccourci un peu trop rapide. La conscience, ça sert sur un chenache, ça sert sur une pandore. Voilà, on a à peu près fait le tour. Et du coup, ça vous donne déjà une idée des stats qui peuvent être intéressantes. Une conscience avec du soin, vous allez la mettre de côté, pourquoi pas, c'est pas si moche pour une pandore. Alors la pandore n'a pas un énorme intérêt du bon soin, puisque la plupart de ses soins se basent sur son attaque cosmique. Mais du coup, c'est pas complètement dégueulasse. C'est pas acheté. Ça vous oriente un petit peu quand même sur les choix des stats à conserver. L'autre exemple, c'est l'œil d'aigle. L'œil d'aigle, c'est le cosmos cosmique avec un bonus PV 10%. Et bien aujourd'hui, il y a en effet des personnages qui sont en DPS, à la base des cosmiques, on va dire, qui n'ont pas besoin de faire un DPS et qui ont besoin par contre d'avoir un pôle PV important. Ça s'appelle des frizzboys. Et donc du coup, en œil d'aigle, s'il y a de la chance statue, il faut le garder. L'œil d'aigle, je vous dirais même que vous ne gardez finalement, en œil d'aigle, que des cosmos vitesse et chance statue. Vous n'avez aucun autre personnage qui a un intérêt à être équipé en œil d'aigle en priorité. Donc du coup, si vous voulez faire un filtre rapide sur les œil d'aigle, que vous avez déjà, encore une fois, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, passé le critère de vos... Vous avez déjà des cosmos pas trop dégueulasses dessus, et bien si vous n'avez pas de vitesse et de chance statue, voilà, j'ai tout ça, vous pouvez potentiellement dégager. Donc après, si vous en avez des magnifiques, vous pouvez tenter, vous voyez, vous avez mis par exemple un double stat dégacosmos ou double stat PV, parce que même pour Frisbois, c'est très intéressant, double stat PV, vous pouvez tenter de le passer en plus 4, voilà, puis vous regardez ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne de plus 4 ? Ben, voilà, celui-là typiquement, il n'est pas moche, donc je vais tenter de le passer en plus 8 et puis on verra bien. Mais par contre, si en plus 8, il ne m'a donné ni de la vitesse ni de la chance statue, je le dégage. Il a beau être 3 stades offensifs, je n'équiperai aucun de mes DPS offensifs avec ça. Il ne partira que sur mes Frisbois. Donc du coup, un Frisbois, je ne lui mettrai pas un cosmos qui n'a pas de vitesse ni de chance statue. Et du coup, une fois qu'on a pris ces décisions-là, et ben ça va beaucoup plus vite pour trier. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça en fait qui est extrêmement important. C'est de savoir sur quel personnage vous voulez mettre votre cosmos. Et je pense que la plupart de vos questions, en fait, elles viennent de là. Elles ne viennent pas de comment je trie vite. Je pense que tout le monde connaît cette option qui est de sélectionner ça, 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 et je confirme. Non. Si vous ne savez pas trier rapidement vos cosmos, c'est que vous vous posez probablement trop de questions. C'est-à-dire, vous ne savez pas encore sur quel cosmos peut partir potentiellement... Enfin, sur quel personnage, pardon, peut partir potentiellement ce cosmos. pour finir avec les rouges, eh bien, un anneau de fleur, un anneau de fleur, vous allez mettre un anneau de fleur si vous cherchez à avoir de la vitesse. Donc, un anneau de fleur qui n'a pas de vitesse, vous le dégagez. Il n'a pas de vitesse. Vous cherchez un cosmos qui vous augmente votre speed. S'il lui-même n'a pas de speed, il n'y a aucun intérêt. Vous le dégagez. Les brumes blanches, les anti-adhésifs, c'est des cosmos que vous n'allez jamais équiper. Vous n'allez jamais les équiper parce que pour vos supports, l'anti-adhésif, il pourrait être sympa à la rigueur pour augmenter le résultat de vos supports. Je suis tout à fait d'accord avec l'approche. Mais vos supports, en priorité, vous allez chercher à monter leur speed. C'est un fait. C'est que la speed est tellement importante en PVP, c'est la stade d'ailleurs, que vous allez plutôt équiper vos supports en anneaux de fleurs à la rigueur qu'en anti-adhésif. Et du coup, l'anti-adhésif et la brume blanche, en fait, c'est des cosmos qui peuvent être très intéressants en double speed. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'anti-adhésif, s'il n'a pas de simple speed dessus, de base, au niveau 1, vous le dégagez. Il n'y a aucun intérêt. Par contre, votre anti-adhésif qui a de la speed, vous le montez plus 4. Vous allez même le monter plus 8. Parce que si jamais vous procérez un double speed, là c'est le jogpot. Les doubles speed, c'est des cosmos extrêmement importants que vous ne devez jamais d'aise parce que ça vous sera à un moment ou à un autre utile. Donc, vous ne supprimez pas un anti-adhésif double speed. Mais si par contre, votre cosmos plus 8 anti-adhésif n'est pas un double speed, vous pouvez le supprimer. ce ne sera pas un cosmos opti sur d'autres personnages. Clairement. Il y aura forcément mieux. Donc, voilà. Une fois que vous avez pris, entre guillemets, cette décision un petit peu brute, ça va vous permettre quand même d'opti très très rapidement le tri de vos cosmos. Autre chose aussi à savoir, c'est que sur les doubles speed, c'est par exemple des personnages comme prêtresse par exemple. Évidemment, le monde idéal c'est les doubles speed sur les ânes de fleurs. Mais vous ne les aurez peut-être pas tout de suite. Et du coup, par exemple, avoir un anti-adhésif double speed, une brume blanche double speed et un chapelet double speed sur une prêtresse, ça peut être intéressant. Alors, oui, vous n'aurez aucun des bonus. Vous n'aurez pas le reste statut, vous n'aurez pas le reste dégâts, vous n'aurez pas le dégâts cosmos puisque vous aurez un de chaque, mais vous aurez trois doubles speed. Et sur la prêtresse, ce qu'on lui demande, c'est de jouer avant tous les autres personnages pour qu'elle puisse silence. Votre prêtresse, si elle est plus lente qu'un chacun RC par exemple, et qu'elle se fait silence, en plus avec potentiellement chacun RC qui va mute entre guillemets le personnage d'à côté et bloquer par exemple potentiellement un autre personnage, votre prêtresse, elle sera très sympa, très jolie avec son bonus de 7. Mais si elle n'a pas assez de speed, elle ne sert à rien. donc il vaut mieux un personnage qui ne fera moins de dégâts, qui sera peut-être potentiellement moins tanky, mais qui pourra avoir suffisamment de speed pour pouvoir faire son job. Donc du coup, sur ce genre de cosmos, vous cherchez la double speed. Voilà, c'est tout. à partir du moment où vous n'avez pas de la speed, vous dégagez. Il ne faut pas se poser de questions. Sur les jaunes, c'est un peu la même approche. Vous avez les C.A. que vous allez forcément garder pour pouvoir rechercher de la chance statue sur certains personnages, Minos, les Freeze Boys, etc. Donc du coup, un C.A., vous cherchez de la vitesse et de la chance statue. Vous n'avez pas ces stats-là, vous dégagez. Sur votre C.A., si vous avez 2 stats PV ou 2 stats dégâts cosmos, vous tentez un plus 4. Vous regardez ce que ça donne. Soit le cosmos reste très sympa, vous tentez le plus 8. Mais si une fois à plus 8, vous n'avez pas de la chance statue ou de la vitesse, vous le supprimez. Il a beau avoir 4 stats offensives, vous n'allez pas mettre un C.A. sur vos D.P.S. cosmiques. Non. Vous allez mettre autre chose. Vous allez mettre de la D.F.P., vous allez mettre de la floraison, vous allez mettre du savon, mais vous n'allez pas mettre un C.A. Donc, si par contre, vous faites proc à un double speed, c'est le même exemple que tout à l'heure, vous le conservez. Évidemment. On ne sait jamais. Ce sera un cosmos qui pourra peut-être servir un jour sur votre prêtresse. Elle aura peut-être une ténacité, un soin corporel et un C.A. On s'en fout. Prêtresse ou Ichi. Ichi, c'est un excellent exemple aussi. Ichi, personnage qui a uniquement pour objectif d'aller filer un bonus de speed à votre personnage. On ne lui demande pas de taper, on ne lui demande pas d'être tanky, on s'en fout. On lui demande juste de faire son buff tour 1 et de le faire avant tous les autres personnages. Donc on lui demande juste d'être rapide. Donc si vous avez de la double speed sur un C.A. ou un dev double ou un fruit de la paix ou un soin corporel, vous le gardez. Mais globalement, les cosmos qui vont vous intéresser, c'est empreinte spirituelle pour Mew, voir CharuGC plus tard, on en discutera, au moment de Charu, ténacité, floraison et savant. Savant, un cosmos extrêmement important. Peut-être trop sous-estimé, enfin en tout cas, moi en DG, j'en vois très peu des gens en savant. Et pourtant, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous tourne avec son mystique, dites-vous que c'est peut-être un personnage que vous devriez mettre en savant. Pensez-y. Quand ça vous arrive une fois, quand ça vous arrive 4 fois d'affilée dans la game, sur un Miluna, sur un Shona, sur votre Hades, c'est peut-être que vous devriez le mettre en savant. En tout cas, je vous invite à le faire. Donc du coup, ténacité, floraison, savant, emprunt spirituel, pour Mew, parce que Mew, on cherche à augmenter absolument sa résistance cosmique, parce que la plus grosse menace d'un Mew, c'est un autre Mew. Donc du coup, voilà. Mais globalement, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que Def double, soin corporel, fruit de la paix, c'est des cosmos que vous n'allez jamais équiper. Ils sont beaucoup moins intéressants qu'une ténacité, qu'une floraison, qu'un savant. en termes de stats, ça vous apporte beaucoup moins. Ça vous apporte de la DFP et la DFC, mais ça ne nous apporte pas du PV. Et le PV est mieux parce que le PV, en fait, comment dire, il est plus, je cherche mes mots là-dessus, le PV, en fait, va être intéressant dans tous les cas. C'est-à-dire que le personnage en face, il vous fasse des dégâts cosmiques ou des dégâts physiques, le PV restera toujours intéressant. Alors que si vous le blindez en DFC, par exemple, avec du fruit de la paix ou en DFP avec du sang corporel alors que le personnage tape avec l'autre élément, votre cosmos n'y sert à rien. Alors que si vous avez du PV, c'est toujours ça de pris. Vous jouez en ténacité et vous vous faites taper par un muiou, oui, pas de bol, ça aurait pu être mieux si vous étiez en floraison, on est d'accord, mais au moins, vous avez les PV, c'est déjà une nuance. Donc du coup, ténacité, floraison, c'est les cosmos, clairement, vous allez garder les belles stats offensives, la vitesse, encore une fois, toujours, mais si sur une dev double, un sang corporel ou un fruit de la paix, vous n'avez pas un simple speed de base, vous le supprimez. Vous ne vous posez même pas de questions, il n'y a aucun intérêt. Vous ne mettrez jamais un personnage en fruit de la paix. Enfin, vous êtes curieux, en tout cas, si vous faites ça. Vous seriez le premier à le faire. Donc voilà. Pour les bleus, les bleus globalement, la stat qu'on recherche sur les bleus en priorité, c'est le vol de vie. Le vol de vie est extrêmement important. On est dans une méta où il y a très peu de healers et avoir du vol de vie, ça vous permet de tenir potentiellement un tour, deux tours de plus et ça peut changer complètement la game. Donc, vous cherchez du vol de vie. Donc, les cosmos intéressants, c'est ferveur, colibri, feu de cristal, néant, vol de vie. Clairement, vous allez chercher du vol de vie sur ces cosmos, néant notamment pour Mew, mais vous pouvez garder en ayant des stats des cosmos très agressifs, très offensifs, on va dire, avec deux, trois lignes de stats de dégâts cosmos ou attaques cosmos sans vol de vie. Ça sera un cosmos qui finira sur votre posédon parce que le posédon n'a pas forcément besoin de beaucoup vol de vie. Mais voilà, globalement, ça fait partie des exceptions. la plupart du temps, vous allez chercher du vol de vie. Donc, je le répète, ferveur, colibri, feu de cristal, néant, à partir du moment où vous avez des cosmos, encore une fois, sympas actuellement déjà sur vos personnages, si vous n'avez pas du vol de vie de base ou alors un cosmos avec deux stats offensives qui vous conviennent, vous pouvez le supprimer. Si jamais, par contre, il y a vol de vie et deux stats offensives qui conviennent, vous le passez plus 4, il faut regarder ce qu'il donne. Soit il est intéressant, vous continuez de le monter à plus 8, soit il n'est pas intéressant, vous ne continuez pas de le monter. Je vais vous donner un exemple très simple sur le feu de cristal. S'il n'a pas du vol de vie ou qu'il n'a pas deux stats offensives, je le supprime. Plus 4, je passe plus 4 à un feu de cristal qui est à vol de vie. Si une fois plus 4, il n'a pas minimum une stat offensive, je le supprime. Deux stats offensives, je le passe plus 4. S'il me crache une stat complètement dégueulasse genre Attaque Cosmos alors que je suis sur un feu de cristal, je le dégage. Mais si par contre, il me sort des PV, bref, des stats pas trop dégueulasses, je le tente plus 8 pour choper un vol de vie. Si jamais je n'ai pas un vol de vie, je le dégage. Parce que le vol de vie, c'est trop important. les feux de cristal, que ce soit sur un Milo, un Issaïa, un Ayola, à la rigueur, un doko, ça peut se discuter parce que quand il va jouer, normalement, la fin de la game s'annonce quand même pas mal. Donc, à la rigueur, pour un doko, ça peut se discuter. Mais globalement, si vous n'avez pas du vol de vie, dans la très grosse majorité des cas, le cosmos ne vous intéressera pas. Autre exception pour ces cosmos-là, c'est Lotus et Lettres. Si vous mettez du Lotus et du Lettres, c'est que vous cherchez de la chance-status. Sauf que la chance-status, vous ne pouvez pas en avoir sur les bleus. Donc, le meilleur moyen d'optimiser votre chance-status sur ces cosmos, c'est que ce soit des SS. Concrètement, si votre cosmos-lettre n'est pas un SS, vous pouvez le dégager. Vous ne mettrez jamais une lettre si vous ne cherchez pas de la chance-status. On est d'accord ? Donc, si vous mettez une lettre, c'est que vous voulez de la chance-status. Donc, si votre cosmos-là n'est pas un SS, il vous donnera forcément moins de chance-status. Il aura beau avoir trois stats offensives, les stats qui vont bien, etc. C'est parce que vous recherchez, puisque vous mettez une lettre. Donc, vous voulez absolument un SS. Donc, du coup, si un lotus ou une lettre n'est pas un SS, vous pouvez le supprimer. Nouvelle Lune, c'est un cas un peu particulier parce que c'est un cosmos qui va vous donner de la speed. Et du coup, il va vous servir, évidemment, pour vos supports. Alors, du coup, vous allez mettre sur vos supports du SS parce que vous cherchez à maximiser la speed. Même avec les stats les plus dégueulasses du monde, vous allez chercher la speed. Par contre, ça va être aussi très important pour certains personnages qui ont besoin de jouer en speed mais quand même de faire du dégât. J'ai deux exemples à vous donner, un en cosmique et un en physique. Le cosmique, c'est Athéna. Athéna, vous avez tout intérêt à ce qu'elle joue avant l'Athéna adverse. Donc, du coup, vous allez la mettre, je vous conseille en tout cas de la mettre en Nouvelle Lune. C'est ce que j'ai fait. Et puis, vous allez chercher à avoir des stats pas dégueulasses pour qu'elle puisse frapper assez fort et en même temps, moi, je trouve la volovia assez intéressant parce que si vous mettez une praline et qu'elle vous sort de la phase exécute pour l'Athéna adverse, ça permet que l'Athéna adverse ne puisse plus vous exécute parce que vous avez réussi à vous soigner un petit peu. Donc, du coup, même des S avec des stats très sympas en Nouvelle Lune, pour certains personnages, ça peut être très intéressant. En tout cas, les SS, vous les conservez parce que ça se finira probablement sur vos Lona, vos Kiki, etc. Même avec des stats immondes, vous vous en foutez. Encore une fois, ce que vous cherchez, c'est à maximiser la vitesse. Le second exemple dont je vous ai parlé, c'était un DPS physique. Je vous avais dit, ce sera Hypnose. Votre intérêt, ce sera que votre Hypnose joue avant l'hypnose adverse. Donc, vous allez mettre votre Hypnose, enfin, en tout cas, je vous conseille de le faire, en Nouvelle Lune. Et du coup, votre Hypnose, il va vouloir chercher de l'attaque physique, du niveau critique, du vol de vie. Alors, je nuance un peu parce que l'hypnose est capable de se soigner. Donc, ça sera, c'est discutable, on va dire. Mais, voilà, un très beau SS avec, un très beau S, pardon, avec des 3-4 lignes, soyons fous, de stats offensives, ne le supprimez pas. parce qu'il pourrait être intéressant pour ce genre de personnage. Voilà. Pour les légendaires, je ne vais pas vous passer sur tous les légendaires parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis, je pense que vous êtes capables de savoir quels sont les légendaires que vous avez besoin. voilà, il y a des légendaires quand même classiques, un félina, un serpent de corne, un dant de dragon, c'est des légendaires qui reviennent souvent. Moi, le seul conseil que je vous donne sur les légendaires, une fois que vous avez vos légendaires équipés, j'entends, vous n'êtes vraiment pas en déj de légendaires, vous voulez juste chercher à optimiser vos légendaires, moi, c'est que je fais un filtre assez simple. Je fais examen avancé, je dégage tout ce qui n'a pas de vitesse, vol de vie, échange en statut. parce que sur certains cosmos, vous allez chercher de la chance statut pour vos frisboys, pour, voilà. Donc du coup, vous faites ça et vous vous mettez sur l'onglet légendaire, évidemment, et du coup, tout ce qui sort et qui ne répond pas à ces trois stats, vous pouvez dégager. Voilà. Alors, quand je dis vous pouvez dégager, ça ne veut pas dire que vous dégagez sans regarder. Si vous êtes sur une félina, par exemple, avec deux lignes de stats offensives au niveau 1, montez-le, clairement. Tentez-vous votre chance, vous allez peut-être choper du vol de vie, vous allez peut-être choper la vitesse et puis même si vous n'en choper pas,